Le Père du Ciel Le Seigneur, ce n'est pas de garder ce que nous avons entendu, mais c'est de comprendre ce que tu as dit qui est important. Qu'est-ce que tu veux nous dire encore ce matin? Libère-nous par la vérité. Transforme notre intelligence par la vérité. Afin qu'on puisse te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Le texte qu'on va lire ce matin est un texte qui a été utilisé des milliers de fois, je dirais, depuis la venue de Jésus. Et on l'a utilisé souvent pour parler de la discipline dans l'Église. Je l'ai faite, je l'ai enseignée. Je me souviens, on voulait enseigner sur la discipline dans l'Église. On voulait reprendre quelqu'un. Je voulais enseigner sur la discipline dans l'Église. Et j'ai enseigné à partir du chapitre 18, verset 15. C'est ton frère a péché. Et j'ai utilisé le texte pour essayer comment se comporter dans l'Église face au péché des frères et des sœurs. On va essayer de l'approcher différemment, si vous voulez bien. Ça ne va pas être facile, parce qu'on a tellement entendu parler. Mais essayez de le voir un peu différemment. Si vous n'êtes pas convaincu, après, gardez-les comme vous l'avez déjà pensé, et c'est correct. Parce que je crois qu'il faut reprendre ceux qui prêchent dans l'Église. Il faut réagir avec ceux qui prêchent dans l'Église. Mais je ne crois pas que le texte nous a été donné pour ça ici. Parce que Jésus commence le chapitre 18 en disant, c'est qui qui est plus grand? Il dit, si vous voulez entrer dans le monde des cieux, il faut devenir comme des enfants. Il ne faut pas scandaliser ceux qui croient en moi, parce que vous allez être jetés dans la géante. Il ne faut pas mépriser ces petits qui croient en moi, parce que vous allez contraire à la pensée de Dieu quand vous faites cela. Et là, tout d'un coup, il changerait complètement de direction. Et là, il commencerait à dire, voici ce que vous allez faire dans l'Église quand quelqu'un va pécher. On va voir dans le même contexte de Matthieu 18, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le monde des cieux. Et plus j'y pense, plus que le texte est donné dans ce but-là. Nous allons le lire et on va essayer de le comprendre en dehors du contexte de l'Église. Et laissez-vous pas leurrer ou tromper par le fait qu'il y a le mot Église. J'aimerais mieux qu'il ne soit pas là dans nos traductions. Il y a des traductions qui traduisent « assemblée » dans le peuple de Dieu, dans l'assemblée du peuple de Dieu, ou l'assemblée concitoyens, parce que c'était une coutume avant l'Église. Dans l'Ancien Testament, on avait cette coutume-là aussi de reprendre avec un ou deux témoins. Donc, ici, on va le regarder en dehors. En dehors. Comme, devient comme un enfant, ne scandalise pas, ne méprise pas. Maintenant, on arrive et dit « Si ton frère a péché, voici ce que tu devrais faire. » Lisons à partir du verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'elle soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nous, je suis au milieu d'eux. Comprenons ici le principe général. Comprenons ça ici. Jésus dit, si ton frère a péché, tu vas essayer d'aller le gagner ton frère. Tu vas essayer d'aller le gagner. Tu vas essayer d'aller le voir et de le détourner, de le ramener. De le ramener dans la vérité, n'est-ce pas? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Si quelqu'un a péché, que ce soit contre quelqu'un ou contre toi, si quelqu'un a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. OK? Ça, c'est pas trop dur à comprendre. Si tu connais quelqu'un qui a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Si tu l'écoutes, tu te réjouis et tu as gagné ton frère. Il va marcher dans la vérité maintenant. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, va le voir et va encore le reprendre. Mais avec un témoin ou deux témoins. De le but encore, de le gagner. Parce que chaque fois que tu vas le voir, c'est pour le gagner. C'est pour qu'il revienne dans la vérité. Pour qu'il s'éloigne de ce péché-là. S'il refuse de l'écouter, dis-le au peuple. Dis-le à l'assemblée. Oubliez le mot chrétien, là. Église, là. Dis-le à tout le monde. Dis-le à tout le monde. Faut que tout le monde le sache. Et s'il refuse, encore une fois, parce que là, tu le dis à tout le monde. Pourquoi? C'est afin que tout le monde essaie de gagner ce frère-là. Et le mot frère, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas passer croyant. Il ne faut pas passer croyant. Parce que vous allez voir, demain, on va revenir avec le même terme. Ça ne veut pas dire croyant. Je ne crois pas que les disciples le voient comme croyant dans l'Église, comme nous, on le voit aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un que tu connais, un concitoyen, un voisin. Il dit, si tu le dis à tout le monde, le but, c'est quoi? C'est de gagner la personne. Et qu'il revienne dans la volonté de Dieu. Parce que le péché, c'est le contraire à la volonté de Dieu. Le péché, c'est être contre Dieu. Tu essaies de le ramener. Mais s'il n'écoute pas l'Église, là, il dit, traite-le comme un païen et un publicain. Comment les Juifs traitaient-ils les publicains et les païens? Ils s'éloignaient. Ils n'y parlaient pas. Ils ne les côtoyaient pas. Ils les mettaient en dehors du peuple. Les païens ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, du peuple juif. Les publicains étaient traités comme des gens qui ne faisaient pas partie. C'était des traîtres. On ne les voyait pas comme faisant partie du peuple de Dieu. Donc, il dit, m'allez en dehors du peuple. C'est très fort. C'est très fort. Il dit au verset 18, c'est là que ça m'interpelle. C'est là que ça me pousse à penser que ce n'est pas quelque chose que Jésus parle ici dans l'Église, mais pour entrer, encore une fois, dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça vous fait penser à quelque chose? Jésus l'avait dit à Pierre, juste au chapitre 16. « Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera délié. Ce sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. » Même phrase, là. Même phrase, quasiment mot pour mot. Dans le chapitre 16, il l'avait dit seulement qu'à Pierre. Là, il généralise. Tout ce que vous lirez. Il parle à son monde qui est là, autour de lui. Tout ce que vous lirez sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. Est-ce que je dois lui donner le même sens que le chapitre 16? Si c'est les clés du royaume et que les clés, c'était pour rentrer dans le royaume et que les clés ont le pouvoir de lier ou de délier ou d'ouvrir ou de fermer le royaume, est-ce que ça veut dire la même chose? Il est en train de dire ce que tu vas faire ici. Si vous liez sur la terre, c'est deux, trois, le groupe, c'est le peuple, l'ensemble des gens qui sont là, si vous liez quelqu'un sur la terre, dans le ciel, on va le lier. Si vous déliez sur la terre, dans le ciel, on va le délier. Si j'applique ça à un croyant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'appliquez si je dis ça? Bon, là, je dis que c'est un chrétien, aujourd'hui, François, je suis allé voir un frère, une soeur dans l'église, on est deux ou trois, on le dit à toute l'église, et la personne refuse toujours de confesser son péché et de s'en détourner. Donc, on dit maintenant, tu es lié dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot lié, ça veut dire attaché, attaché avec des chaînes, condamné, mettre en prison, attaché, c'est vraiment, c'est vraiment, tu es pogné, tu es attaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle position le chrétien se retrouve-t-il à ce moment-là? Ça veut-tu dire qu'il est prisonnier? Il n'est plus libre? Ça ne fait pas de sens dans ma tête. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien ne peut pas être lié dans le ciel, dans ma tête. Je crois ce qu'il est en train de dire ici. Si cette personne-là rejette, ne confesse pas, ne reconnaît pas le péché, ne repousse le péché, ne réagit pas au péché, il ne veut pas avouer leur péché, il ne veut pas avouer qu'il est contre Dieu, que c'est mal, cette personne-là est liée, elle n'est pas encore libérée, elle est liée. Mais si la personne admet et avoue que c'est mal, que c'est un péché, que c'est d'aller contre Dieu de faire cela, cette personne-là va être déliée dans le ciel. Parce que, pas seulement, les croyants, mes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. et le croyant, quand on lui montre, voici la Bible a dit que mentir, ce péché, il va dire oui. Il va dire oui. Mais je crois qu'ici, on devrait prendre le péché d'une façon plus générale, dans son ensemble. Le voir comme une attitude face à Dieu, une attitude face à Christ, une attitude face au règne de Dieu dans sa vie. c'est pas juste un péché, mais il est dans le péché. Il réagit mal au péché ou à sa façon de voir le péché. Moi, je dirais aujourd'hui dans notre langage québécois, il n'y a plus de péché, le péché, ça n'existe pas. C'est plutôt dans ce sens-là que je le verrais ici. Le chrétien ne peut pas dire ça. Le chrétien, lui, il va dire, oui, le péché existe. Celui qui veut se soumettre au royaume de Dieu, il va dire, oui, le péché existe. Oui, 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 je pêche, je suis encore un pécheur, je suis un pécheur. Et Dieu dit, je vais réagir, le ciel va réagir devant cette personne-là. C'est pour ça qu'il va dire ensuite, je vous dis encore, s'il y en a deux sur la terre qui demandent quelque chose, il sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, je ne crois pas qui est-ce qu'il parle. Si on est deux ou trois pour prier pour qu'il fasse beau demain, Dieu va nous exaucer. Ou bien non, si on est trois ou trois ou dix ou vingt, qu'on va prier ensemble pour le salut de quelqu'un qui va être automatiquement sauvé. Je ne pense pas que c'est ça qu'il parle ici. Dans notre contexte, c'est, s'il y en a deux, les deux ou trois témoins, tout à l'heure, on a dit un ou deux, deux ou trois, on l'a dit à l'assemblée, l'assemblée réel. Si vous êtes ensemble et vous dites, vous demandez à Dieu d'intervenir, cette personne-là, Dieu va répondre. Mais si vous êtes assemblés en mon nom, vous êtes là pour moi, vous parlez à cette personne-là en mon nom, je vais être avec vous autres là-dedans. Je vais vous appuyer là-dedans. Je vais travailler avec vous là-dedans. Je suis d'accord avec vous dans ce que vous faites. Donc, je le ramènerai encore une fois à l'idée, celui qui veut rentrer dans le monde des cieux, il doit confesser son péché. Il doit confesser son état d'être. il doit admettre qu'il est pécheur, qu'il est rebelle à Dieu et il doit se repentir de ça. Il doit le confesser ça. Et s'il le fait, Dieu va le délier aussi. Et comme on avait dit au chapitre 16, Pierre, si tu prêches l'Évangile, il y a des gens qui vont être déliés par les vérités de l'Évangile, il y en a d'autres qui vont être attachés parce qu'ils les refusent. Le fait qu'ils refusent les vérités de l'Évangile, ils sont liés. Je crois que c'est la même vérité ici. Si tu ne veux pas confesser ton péché devant un ou devant deux ou devant tout le monde, tu es un publicain, tu es un païen, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu es lié dans le ciel. Tu es lié dans le ciel. Et si on prend du côté de ceux qui sont là, qui sont partis du royaume, qui veulent agir avec Jésus, qui veulent agir comme Jésus, on est là dans le ciel, dans notre vie, pour emmener les gens à reconnaître qu'ils sont pécheurs. et qui doivent se tourner vers Dieu. C'est l'attitude de l'être humain qui voit Jésus comme le maître, le roi, le royaume, et on est assemblé en son nom. On est là pour son nom. On veut faire quelque chose pour lui. Lui est avec nous là-dedans. Et tous ceux qui sont contre cela sont jetés en dehors. Ils sont jetés en dehors. Je crois que ça fait plus de sens de le voir de même que c'est d'essayer d'appliquer cela à la discipline dans l'Église. Je ne crois pas que le texte devrait être vu comme ça. Oui, oui, je me dis alors, je crois qu'on doit faire de quoi dans l'Église quand il y a des frères ou des frères et des sœurs pêchent et on doit faire de quoi. Mais je crois que le texte est plus facile à comprendre et à appliquer ici pour l'attitude que la personne doit avoir pour entrer dans le royaume, pour faire partie du royaume des cieux, pour faire partie de ceux que Jésus appelle. OK? Notre Père du Ciel, merci que tu veux nous impliquer dans ce que tu fais parce que tu nous dis de dire aux gens de se détourner de leurs péchés et essayer de les gagner pour le royaume, de les gagner pour qu'ils viennent à toi, de les gagner pour qu'ils fassent partie de ton peuple, pour qu'ils fassent partie de l'Assemblée. Il me semble que ça fait plus de sens. Et Seigneur, nous le faisons en ton nom. Nous le disons parce que nous croyons que tu es le Christ. Ton nom, c'est le nom du roi. Ton nom, c'est le Christ, le Messie, le Seigneur, le Fils de Dieu, le Fils de David. C'est en ton nom qu'on le fait parce qu'on veut amener le monde à se soumettre au ciel. On veut les amener à être déliés par le ciel aussi. Mais on le fait pour les gagner au royaume. Seigneur, aide-nous à bien comprendre. Il a bien appliqué ça dans nos vies afin qu'on puisse te servir de mieux en mieux. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !